et bien bonjour tout le monde et soyez bienvenue dans cette nouvelle session de jeu ce nouvel épisode sur surviving mars c'est monsieur yotsuya alors sans plus tarder on va regarder où on en est c'est pour ça que j'ai mis le jeu en pause on est à 94% du retour de l'expédition j'avais lancé la dernière fois le projet kappa pour analyser une anomalie planétaire et je vais avoir besoin de la fusée on va essayer de la remplir rapidement en carburant pour la renvoyer sur terre parce qu'il me faut absolument des colons je veux bourrer un maximum mais mes dômes de colons quitte à en construire un autre parce que je manque de manoeuvre je manque clairement de manoeuvre pour pouvoir exploiter correctement les ressources ici de métaux rares que vous voyez là dont j'ai besoin pour faire tourner mes usines ici d'électronique dont j'ai besoin pour alimenter mes usines ici de de commandes des détachés voilà chercher le nom est également pour faire fonctionner mes centres scientifiques qui me permettent d'obtenir plus rapidement des nouveaux plans de machines etc etc dont j'ai besoin pour la terra formation que l'on voit ici que j'ai toujours pas commencé que j'ai toujours pas commencé et on est au sol 58 c'est pas possible donc 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 j'ai déjà les plans de l'usine de gaz à effet de serre pour augmenter la température on va essayer absolument vous voyez il ya bien c'est bien marqué ici il ya bien une production de gaz à effet de serre qui est possible et on va essayer de le faire le plus rapidement possible mais pour ça il me faut des du monde pour faire tourner mes usines parce que là elle ne tourne pas du coup quand ça tombe en panne comme vous voyez ici maintenance maintenance etc etc ben j'ai pas de quoi j'ai pas assez ici de pièces détachées parce que c'est souvent des pièces détachées qu'il faut mais aussi des pièces électroniques pour pouvoir réparer ces machines regardez moi ça c'est pas possible donc il faut que je fasse quelque chose rapidement donc on va essayer de faire ça allez je relance le jeu hop on va attendre que la fusée arrive en plus j'ai des problèmes de production de nourriture forcément j'ai pas assez de monde j'ai pas assez de monde ah nouvelle anomalie alors du coup bah voilà il a fini et j'ai découvert quoi ah zut j'ai pas regardé j'ai pas regardé ça non qu'est ce qui m'a découvert j'ai ramené quelque chose c'est pas ça donc c'est des choses qui sont faites a forcément optimisation de batterie non qu'est ce que j'ai débloqué à ces points supplémentaires non même pas chauffage souterrain amplification d'usine au moins de la production ça il faudrait que je le fasse mais j'ai déjà fait non mais ça j'ai déjà fait dans ces trucs voilà qui sont pas cochés que j'ai pas fait accumulateur atomique c'est bizarre je vois pas ce que c'est attendez oui du coup ok ah d'accord d'accord ça m'a simplement dit que le projet était terminé maintenant la fusée revient et c'est quand la fusée va revenir que je vais avoir accès à ce que j'ai obtenu d'accord ok bon en attendant qu'est ce que je peux faire de plus là pour faire tourner mes usines bah déjà il me faut un maximum ici bah voilà c'est bon ok chez au max je pourrais essayer de faire travailler une équipe de nuit mais je vais attendre d'avoir beaucoup de monde pour ça parce que si je suis pas blindé de monde je vais vite avoir des problèmes de de santé mentale de la part des ouvriers on lâche à 3 3 sur 3 par sol c'est bien bien c'est bien donc ça produit d'ailleurs où est-ce que je l'aimais je l'aimais ici d'accord ok là j'ai besoin de quoi polymère qui est en train de faire le taf c'est bon ça marche il me reste un polymère par contre oui voilà c'est ça je produis pas assez c'est bien le problème c'est bien le problème bon mes usines de bouffe est ce qu'elle tourne bien non pas du tout pourtant j'ai mis j'ai demandé un maximum de personnes de venir sur une seule et même plage d'horaire ici c'est pareil ouais que je ne produis pas assez de nourriture du coup c'est pas du tout évident avec les difficultés de la partie que j'ai que j'ai mise là pour obtenir l'équilibré c'est vraiment pas facile je suis quand même à 301% de difficulté c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû commencer comme ça c'est c'est lourd c'est lourd à gérer et on le voit je me retrouve sans argent ou très peu avec des problèmes de productivité ce genre de choses alors certes j'ai pas de problème d'eau ou ce genre de choses quoique c'est limite limite parce que j'ai un j'ai des ingénieurs hydrologique que j'ai obtenu de base alors si j'ai commencé la partie donc j'ai ces bonus là mais n'est pas forcément suffisant tout coup là on voit voilà hop ici la réserve d'eau et d'ailleurs on va essayer de la faire ce qu'il faut juste du métal hop genre je vais envoyer cela ouais je vais les envoyer ici attendez où est ce qui est du métal bon on va faire l'inverse je vais prendre un qui sert pas là tu vas me chercher du métal on va le faire à la main serrant à dépôt de métaux voilà hop il a un métal tu vas les me réparer ça à la main s'il te plaît je vais faire faire le travail directement moi même parce que sinon ça m'oblige à déplacer mon commandant et donc de charger tous les drones et pendant ce temps là ça enlève les tâches qu'ils étaient en train de faire donc c'est pas bon qu'est ce qu'il me faut pour ça ah il faut deux pieds détacher si c'est bon ça va le faire j'en ai deux j'en ai deux en stock ah il faut que je sois efficace là la fusée les ou prêt à atterrir bah vas-y fait l'atterrir comment ça obstacle qu'est ce qu'il fout là lui voilà j'ai pas vu qu'elle était arrivée la fusée bon alors voilà c'est bon il a fini ok c'est reparti alors maintenant il faut que je trouve une pièce électronique ah oui bah c'est ça problème c'est que j'en ai pas j'en ai pas assez si il y en a une là alors petit drone je vais chercher pièce électronique vite avant que quelqu'un d'autre la prenne c'est bon allez tu vas me réparer non je voulais pas t'assigner je voulais réparer niaise ce que j'ai fait comme connerie c'était ici allez je vais pas le choper voilà comment je fais pour réparer je veux pas qu'il soit assigné je veux juste le réparer bon il va falloir que je l'enlève de l'assignation est ce que tu vas le réparer ou ouais c'est bon ok ça l'a pas réparé si c'est bon ah cool donc toi du coup non ça l'a pas assigné c'est bon il repart il repart donc du coup voilà j'ai réussi à réparer à la main donc dans un temps faut le faire ça c'est pas tout en automatique parce que soit ils sont trop loin des ressources etc etc oh punaise j'ai un problème de maintenance ah oui il me faut deux pièces détachées j'en ai pas pièces détachées à son ouf toi non c'est pas ça que je veux il peut être livré il a rien si c'est bon il répare ok ouf donc ça répare normalement alors on n'a pas on n'a pas de barre de progression pour la réparation mais normalement ça répare j'espère oh punaise c'est la nuit ah il est déjà 19h la bâche ça passe trop vite du coup toi ici j'ai dit qu'on bloquait toujours les exportations pas de voilà j'ai besoin absolument des ressources de métaux rares donc on les met pas dans la fusée pour l'instant mais j'ai obtenu quoi du coup avec la fusée j'ai pas vu hein c'était dans les trucs scientifiques là mais j'ai rien vu en fait hein je vois pas ce qui m'a débloqué en fait à moins que ce soit là ah c'est peut-être ça qui m'a débloqué ah d'accord cap d'alimentation les cap d'alimentation ne sont pas affectés par les coupures de courant d'accord nous avons développé un hydrogel très puissant et flexible à base de polymère conducteur nano structuré doté d'une haute conductivité il possède des propriétés électriques d'auto-réparation réparation n'existant aucun stylus extérieur d'accord ça s'auto-répare d'accord intéressant peut-être le faire euh là j'étais en train de faire du scan en profondeur ouais ça peut peut-être m'aider à rescanner ce qu'il y a autour de moi pour avoir des choses plus intéressantes je peux rescanner des secteurs que j'ai déjà scanné avec ce système ça peut être vraiment bien il faut que je le fasse ça m'éviterait de m'étendre parce que le souci voilà il est là c'est que j'ai euh je suppose que voilà j'ai voulu choper les bonus de ressources ici que l'on voit là de bonus scientifique donc il faut placer les euh il faut placer les dômes dans leur zone de d'influence pour pouvoir avoir les bonus le souci c'est que j'ai séparé mes dômes et donc du coup euh je me retrouve avec euh pas mal de maintenance à faire entre les dômes je peux pas les relier ce qui aurait été plus simple là ils ont des choses pour les relier mais enfin des je peux pas faire tunnel parce que c'est trop loin euh ce genre de choses quoi alors il fallait que je construise euh bah le prochain dôme il faudrait que je le construise soit à côté de celui-là soit à côté de celui-ci euh afin que je réfléchisse à ça est-ce que j'en vois ouais je suis à 18 sur 30 décalé prête à fusée je l'envoie euh sur terre pour aller chercher des nouveaux colons ça va être la clé hein pour euh pour arriver euh à refaire fonctionner toutes mes usines ça va être la clé donc ici euh t'as besoin de quoi toi ? de polymères où est-ce qu'il y a des polymères ? ah là-bas donc est-ce que tu peux prendre un polymère please ? voilà et on va aller le livrer quoi que c'est pour faire mais enfin c'est pour l'université je sais pas si j'aurais besoin de polymères ailleurs mais bon voilà tu te rends là s'il te plaît j'ai dit que tu te rendais là oh j'ai perdu le dos oh attention il y a une tempête je suis traversé un nuage de tempête je sais pas où c'était euh où est-ce que je l'ai collé ? voilà il est là vite parce qu'il va disparaître pourquoi je peux pas réparer ça à l'intérieur ? oh je peux pas le réparer ? bon alors ce qu'on va faire puisque je peux pas le réparer c'est t'envoyer voilà t'es là hop il a relâché son polymère obtient le polymère et je vais le placer dans un container à côté là par exemple hop vas-y livre livre ici comme ça ceux qui sont là pourront peut-être essayer de réparer ce qu'il y a ici là c'était quoi qui était euh voilà c'est une pièce électronique mais j'en ai plus j'en ai plus de pièce électronique c'est le problème bon là déjà c'est la nuit donc je peux pas produire je produis pas assez il n'y a pas assez de personnel il n'y a pas assez de personnel punaise j'ai plus de bouffe oh 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 j'ai plus de bouffe au secours euh production de bouffe impérative là allez ouvre les plages là hop là je peux pas ouvrir je peux pas ouvrir cette plage là je sais pas pourquoi ici bah là c'est pareil bon il me faut alors là faut que je mette la priorité absolue priorité haute pas de restriction priorité haute pas euh ah on va mettre sans restriction non c'est pas ce que je veux faire euh c'est où c'est où c'est où voilà sans restriction on est d'accord je l'ai mis en priorité haute euh c'est ça qu'il faut que j'enlève voilà je le remets en priorité moyenne là c'était les réparations du dôme euh voilà là c'est bien pour l'usine de production de nourriture bon j'attends le jour euh c'est bon là au niveau de la fusée là la fusée est prête je l'envoie allez je cherche pas à comprendre je l'envoie euh oui je peux rentrer sur terre avec bah vas-y je l'ai sélectionné ah oui il faut que je clique ici je suis bête retourner sur terre c'est parti je perds pas de temps il me faut absolument des collants il faut que je commence à réfléchir oh punaise des problèmes de maintenance là ici il faut quoi allez allez d'accord les détachés j'en ai pas qu'est-ce qui serait euh à réparer d'urgence là oh punaise oh non c'est pas vrai l'extracteur d'eau qui est tombé en panne euh l'extracteur d'eau qui est tombé en panne euh horizon funèbre d'un héros ordinaire ah zut ah j'ai perdu des collants il y a des collants qui meurent c'est la trou il meurt de faim c'est terrible c'est terrible la mort euh on doit accepter la mort de qui ? de Shoma Mori en tant qu'ami etc etc euh il sait pas de quoi il est mort effet Shoma Mori est mort ah j'avancé ouf c'est pas il est pas mort de faim quand un colon meurt d'une mort non naturelle ah oui deux candidats quittent le groupe ah la vache ah la vache faut absolument pas que les gens meurent de faim là allez allez au boulot les gars au boulot il est 6h tout le monde va bosser voilà est-ce que je peux ouvrir cette plage ? non punaise pourquoi je peux pas ouvrir il faut qu'on m'explique là pourquoi je peux pas ouvrir cette plage là ? non non je peux ouvrir que le matin enfin tout le monde bosse on produit euh alors ça consomme de la flotte par contre ouais mais c'est bon j'ai ce qu'il faut l'énergie aussi euh je produis 0,5 par sol c'est pas suffisant ah quoique non c'est ici consommation ça c'est la réserve d'accord c'est ce que j'avais en réserve ça ça produit voilà je produis 2,3 par sol ok enfin quoique non je sais pas comment ça marche en fait si durée de croissance 1 sol temps avant la prochaine récolte 0 sol c'est optimal 2,5 d'accord donc donc je peux produire 2,5 par sol euh est-ce qu'il faut attendre que les choses poussent donc c'est pas comme si on fabriquait des appareils et là euh la production 5,8 par quotidienne ok allez il me faut de la bouffe il me faut de la bouffe enfin euh j'ai plein de métaux rares là euh donc mon usine d'électronique il faut qu'elle tourne là ah mais j'ai pas assez de colons parce que du coup là si je mets pas en priorité max j'ai pas assez de colons si je le mets en priorité max j'ai pas assez de colons non plus pour alimenter euh bah par exemple mes usines là de production de nourriture je peux pas tout mettre j'ai pas assez de monde c'est aussi simple que ça donc c'est bon hein je produis quand même 0,6 par sol donc en deux sols je produis une unité d'électronique c'est pfff c'est vraiment pas c'est vraiment pas beaucoup hein et comment faire autrement euh ici bah voilà je manque de personnel bah oui forcément et oui forcément forcément non mais c'est tout le toute la difficulté hein j'ai pas assez de colons allez il faut vite que j'en amène d'autres je suis à combien de colons exactement là euh c'est ici c'est là euh je suis à 25 au long la vache ils sont tous barrés punaise ils se sont tous barrés bah non mais c'est que pour le premier c'est que pour le premier dôme euh comment je peux faire dôme suivant 17 17 et 25 il y en a plein qui se sont barrés regardez ça regardez ça regardez ça regardez ça tous ces gens qui sont affamés punaise 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 je peux pas faire plus vite je suis qu'à 16% du retour sur terre bon on va essayer de réparer à la main ce qui peut être réparé ici production de flotte j'en ai plein besoin euh où est-ce que j'ai des pièces détachées en stock please dites-moi que j'ai des pièces détachées en stock en restant elles sont que dans les usines je la vois pas hein c'est un cours de livraison alors ? ah ouais c'est un cours de livraison donc euh je peux pas aller choper moi-même de quoi réparer les pièces détachées c'est vraiment un problème j'ai pas d'argent et j'ai pas d'argent ah j'ai un drone qui a été détruit j'ai même pas fait gaffe d'accord on peut le réparer cette unité a été détruite elle peut être pillée pour récupérer des matériaux d'accord alors ici c'est des productions de polymères en général quand il y a des geysers comme ça si je regarde voilà polymères polymères je pourrais peut-être essayer d'envoyer une expédition ouais je peux essayer de faire ça ici ils ont l'air de bien aller eux là tout le monde va rentrer on rappelle les drones vu que c'est le site façon on a un réseau de drone fixe ici qui prend le relais et on va aller chercher des polymères voilà petite expédition on va les envoyer donc ici ok faut pas que j'oublie de les redéployer après c'est juste ça ici ça produit ça produit c'est bien ah là j'ai un problème de ah bah oui maintenance usine polymères qui est tombée en panne et il me faut des pièces détachées que je n'ai pas ah parce que ça c'est tombé en panne ah bah oui il me faut des pièces électroniques que je n'ai pas pour réparer non mais c'est un problème hein je ne m'en sors pas là j'en prends un nu un petit peu oui mais j'ai voulu produire de la bouffe là donc j'ai mis tout en priorité pas ce qu'il faut hein 14 colons affamés je peux pas faire autrement euh je peux peut-être essayer de parler à mes voisins des fois qu'ils auraient de la bouffe à me proposer ah ah oui ah ça je veux bien ah oui par contre j'ai pas de fusée ah j'aurais bien voulu avoir des polymères parce que j'ai plein de métal à échanger donc j'aurais pu mais j'ai pas de fusée oui effectivement il faut des fusées pour faire de la du commerce zut je regarde quand même si des fois non ça c'est moi est-ce que une autre nation pourrait me filer des ressources sans fusée des nombres je regarde hein non et euh juste je regarde si je demande des ressources directement le problème c'est que ça fait baisser ressources essentielles non ah attendez ils peuvent pas aider nous avons besoin de nourriture ah je peux quand même demander de la nourriture mais là ils peuvent pas aider euh ok voyons voir est-ce que si je demande directement de la nourriture ouais nous avons besoin de nourriture par contre si j'accepte à commande avec vos compétences pas avoir une mauvaise passe de temps en temps c'est compréhensible nous allons voir nous allons vous envoyer de l'aide par contre ça fait baisser ma réputation tant pis tant pis tant pis tant pis ah tant pis je prends je prends ça peut me permettre de soulager au moins une usine pour envoyer des gens bosser à l'usine d'électronique là que je sorte des gens de l'usine de la ferme hydroponique pour les envoyer ou plutôt l'inverse puisque ça c'est ça qui est à réparer euh les en les sortir de la de la ferme fongique de toute façon elle est en panne hein elle est en panne si ça produit quand même ah parce qu'il y avait la réserve ouais d'accord ok oui c'est l'usine des polymères oui d'accord ok bon euh parfait alors 5 c'est bon la fusée est bien en route pour pour euh m'aider 44 de nourriture c'est cool c'est juste que la réputation je sais pas si ça où est-ce qu'on voit la réputation en fait je vois pas j'imagine que ça a une influence hein si la réputation est trop basse mais je vois pas où à quoi elle sert l'influence on perd de l'influence d'accord mais elle sert à quoi et je vais avoir besoin de beaucoup de nourriture pour mes nouveaux colons qui vont débarquer normalement j'ai assez pour les loger hein euh mon commandant je l'ai oublié ici oh il était pas arrivé ok c'est bon tout le monde est arrivé ok allez hop on sort les drones voilà allez vous allez bosser récoltez moi des ressources ici hop euh qu'est-ce que j'ai d'autre ça c'est quoi métal il y a des polymères là bas récoltez moi ça allez 19% la fusée de nourriture j'ai 16 colons infamés 7 pires en pires ok allez on récolte tout ce qu'on peut récolter voilà il me fabrique euh allez récolte moi ça voilà il me récolte et il me le stocke parfait c'est ce que je veux faire voilà ils vont aller me les mettre là j'imagine où est-ce qu'ils vont là oh pourquoi ils mettent pas ici c'est pas la même ressource ah si le polymère c'est bizarre pourquoi il le stocke là alors qu'il pouvait le stocker à côté très bizarre euh là j'ai encore un allez on récolte je vais récolter un maximum de polymère j'essaie d'assigner un drone à une ressource il y en avait là aussi je n'ai pas vu euh j'en ai pas d'autre là ah si il y en a un qui était là ok allez une fois que ce sera suffisamment plein ah c'est le scanner paper scanner oh j'ai découvert quoi là anomalies détectées ok en voyant le l'explorateur télécommandé analyser ça parfait ok allez 35% pour la bouffe voilà 74% pour les colons ah du coup euh attendez vu que j'ai scanné ce secteur je vais je crois que j'avais pas vu que j'en avais plein à mettre euh on va on va aller en allant hop je vais aller comme ça parfait euh donc ici euh c'est bon là j'ai assez de polymères ouais j'obtiens des ressources ici là pareil et on va les faire euh crapahuter je peux pas les mettre malheureusement avec des des ressources directement dans le commandant faut que je les fasse euh bougez moi même hop voilà ils ont tous de la euh des polymères et on va décharger ça ici ok c'est bon ils me le font ouais euh est-ce que j'ai d'autres ouais j'en ai encore un ici il faut rien tu veux y aller toi aussi hop non 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 par contre il a plus de batterie ah zut euh je peux pas le recharger non je peux pas le charger bon peut-être que ça va suffire j'espère que ça va suffire sinon je vais le perdre ah mais non c'est une unité qui a été détruite ah zut j'ai plus de ah ouais mais d'accord attendez je vérifie bien que j'en ai pas laissé un quelque part non ok ok j'ai encore des ressources ici ouais ils peuvent faire un aller-retour encore ils peuvent faire un aller-retour euh où est-ce qu'ils sont ? ils sont là ok 53% de la bouffe vite j'ai 16 colons affamés 92% pour euh en chercher d'autres colons 18 non 56% punaise c'est la famine c'est la famine ils sont mes autres colons mes autres voilà ils sont là ok donc tous ceux qui sont là hop est-ce qu'ils reviennent ? bon ils reviennent parfait j'espère qu'ils ont laissé de batterie on va y voir si j'en prends un au hasard ouais c'est bon ils ont de quoi faire encore un aller-retour comme toi d'ailleurs qui est ici ah bah non il est détruit c'est vrai faut que je sais pas assez équipoter les faut que je le démontre ok ils sont mis en route il me faut une usine à drone mais j'ai pas de plan quoique je sais pas si je veux refabriquer des drones j'ai ce qu'il faut pour refabriquer des drones c'est où c'est là robotique j'imagine que c'est là réseau de drones ouais mais ça demande des ressources inimaginables huit pièces électroniques ça vaut même pas la peine euh bah après son drone voilà c'est ça usine à drone et il me faut là aussi il me faut huit pièces électroniques c'est juste impensable pour l'instant quoi je peux faire j'ai le plan je peux fabriquer mais j'ai pas les ressources ah c'est compliqué c'est compliqué la vache si vous avez envie de me filer un coup de main sur le chat n'hésitez pas sur le chat dans les commentaires n'hésitez pas parce que là je tourne en rond qui sont là allez obtenez les ressources qui sont là on refait encore un aller retour ah il y en a un qui va se recharger ok vous avez tous les ressources parfait alors vous repartez ici livrer les polymères euh du coup il y en a un qui est en recharge vous pouvez le remettre dedans ? ah ouais d'accord je l'envoie se recharger dans le commandant ok enfin dans le dans le camion ouais il se recharge ok j'espère qu'il y en a qui vont pas tomber en panne sur le trajet parce que j'ai pas vu à combien ils étaient là voilà j'espère euh euh il est plus en recharge lui ouais ok ça se recharge bien bâtiment fonctionne avec 15 au secours je m'en sors pas là euh est-ce que tu peux démonter ça euh euh anomalie euh qu'est-ce que j'ai trouvé ? nouvelles technologies disponibles oh alors qu'est-ce que j'ai découvert ? l'environnement des articles de la planète rouge est pareil à un trésor de connaissances et de merveilles inconnues même le petit rocher à l'apparence anodine on peut contenir les réponses mystères qui ont dérouté l'esprit humain depuis des générations parfois il suffit d'une découverte pour nous assurer de l'immensité de l'univers et nous encourager euh à regarder au-delà des limites de notre existence vers le futur effet les technologies suivantes sont apparues dans l'écran de recherche propulsion de CO2 et communauté de soutien d'accord cool bon c'est pas les navettes ah euh non ah oui ça c'est le comité de soutien réduit les risques pour les colons de développer des défauts après une dépression ça serait vachement utile euh mais ici j'ai débloqué ça voilà ah non est-ce que j'ai débloqué ? ah attendez j'ai débloqué un truc je sais pas ce que c'est végétation martienne non quels effets de serre bah c'est ouf euh je vois pas ce que j'ai débloqué à part ça ça je le vois bien ok est-ce que c'est automatique ? c'est quelque chose d'automatique avec les dômes peut-être ? zut alors je vois pas ce que j'ai débloqué ah c'est là d'accord ah oui d'accord c'était plus bas d'accord euh propulsion de CO2 c'est ça par CO2 nouvelle construction central centre de navettes punaisie il me faut ça absolument abri terravitaille des navettes qui assurent le transport à grande distance depuis le temps que je l'attendais celle-là euh il y a quelque chose qui va dégager dépôt automatisé je m'en fous par exemple euh comment je fais pour lancer voilà hop toi il faut que je te euh recherche en priorité oh là là ça coûte super cher 6300 punais ça coûte super cher comment je vais faire c'est un véritable défi que d'adapter un turbo réacteur pour qu'il fonctionne à l'atmosphère de mars composé à 95% de dioxyde de carbone il me faut absolument les navettes pour aller chercher les ressources etc etc punaise ah euh par contre la fusée est arrivée sur terre alors on va pas perdre de temps fusée cargo hop euh non pas cargo transport transport alors j'en ai 12 qui sont pré-sélectionnés voyons voir est-ce que je prends des gens qui sont pas spécialisés il y en a beaucoup qui sont pas spécialisés ça pourrait être le bon plan en fait je pense qu'il faut que ça soit assez fêtard nerd religieux religieux et fêtard je savais pas que ça allait ensemble ah 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 il y a pas mal de religieux je sais pas si ça va me poser un problème alcoolique alcoolique comment dire je l'enlève on va prendre une botaniste à la place en forme parieur fêtard il y a beaucoup de fêtard enthousiaste rendu de travail on va lancer la fusée comme ça hop ne peut accueillir que 6 nouveaux résidents oui mais je vais construire ce qu'il faut il n'y a pas de soucis lance quand même avec un maximum de passagers toi je voulais te réduire voilà toi du coup tu vas aller me chercher j'ai tout enlevé j'ai tout enlevé il y a une polymère là j'attends que les autres reviennent en espérant qu'ils aient assez de batterie je dois plus avoir de batterie si c'est limite c'est limite au niveau des batteries mais ça va dans ce maintien ok la fusée est repartie donc il va falloir que j'accueille que je crée un nouveau dôme on va faire un nouveau dôme un nouveau pas des dômes mais de quoi accueillir c'est quoi non c'est pas ici c'est là voilà des nouveaux logements il m'en faut au moins 6 ça c'est du 4 ça c'est du 14 ou alors 2 x 4 ouais on va faire ça 2 x 4 hop ça prend rien à construire hop voilà 2 x 4 ok tous les gens qui sont la famille j'y crois pas de toute façon je vais perdre des collants avant que la fusée arrive c'est l'indice je peux pas faire autrement je vais forcément perdre des collants mon drone il est où que j'ai envoyé récolter là ah il est là ok où est-ce que t'as collé le ah ici ok moi les ressources qui sont là tous ceux là vont se recharger ok maintenant j'ai beaucoup de polymères 98% pour la bouffe ça vient ça vient la bouffe arrive et je produis toujours pas assez c'est terrible est-ce qu'il faut que je produise plus de oui bah forcément là j'ai plus de drone c'est pas normal d'ailleurs ah oui d'accord ah pièce électronique j'en ai pas punaise j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas je n'y arrive pas ça y est usé vite c'est la fusée de bouffe qui arrive vite 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 qu'est-ce que c'est qui est en panne là encore carburant d'accord mais bon j'ai du stock c'est pas un problème il faudrait presque que je produise une autre usine par exemple ça ça produit combien non c'est pas pièce détachée c'est voilà ferme hydroponique ça produit combien par sol 2,5 contre ça qui demande 5,8 donc évidemment c'est plus intéressant de faire des fermes pour j'y que le problème c'est que ça prend beaucoup de ressources quoi que non pas tant que ça et c'est du métal pour il faudrait que je fabrique ça en fait je vais essayer de fabriquer une autre usine de production fongique c'est ici ouais ferme fongique on va en faire une autre mais à côté là où est-ce que ça pourrait aller il nécessite de connecter un cap ça marche et je peux facilement voilà on va mettre ça ici hop j'essaie de mettre un espace entre les deux faut quoi pour le construire voilà je suis pas prêt de le construire il me faut des pièces électroniques non mais je tourne en rond en fait je tourne en rond j'essaie de construire plus de bouffe plus de production de bouffe mais il me faut des pièces électroniques pour les fabriquer que je n'ai pas oh c'est problématique ça y est la fusée est arrivée déchargement de nourriture vite pourquoi ça décharge pas la nourriture là si c'est bon en attendant mon autre commandant où est-ce qu'il en est voilà c'est ça j'ai fini ici attendez donc il faut que je prenne que je réfléchisse je vais tout mettre dans l'unité de commandant ici et on va recharger ils sont tous là c'est bon ouais c'est bon je vais renvoyer ça là-bas parce que j'aurai besoin de mon commandant c'est indispensable je vais le renvoyer ici hop faut pas que j'oublie de les décharger quand ils vont revenir voilà ils sont en train de décharger la bouffe c'est bon maintenant après il faut que ça distribue il faut que ça distribue notamment ici et l'autre alors ça ça va être plus problématique voilà là c'est la plus problématique de distribuer ici il va falloir le faire ok mes constructions de logements sont réalisées je peux accueillir tout le monde que je veux je suis à 48% de mes prochains colons ici il reste encore 5 nourritures à décharger et après j'imagine que la fusée va repartir d'elle-même parce qu'elle ne m'appartient pas j'ai 43 de bouffe il faut juste maintenant voilà la bouffe est stockée ici il faut maintenant que je répartisse tout ça j'attends juste que ça soit déchargé voilà décollage en cours parfait je vais déplacer mon commandant de manière à ce qu'il vienne alimenter ici que les deux zones de stockage soient reliées on va se mettre au centre hop bien ici il faut répartir la bouffe voilà je suis à 55% pour ma fusée de transport de colons pour l'instant la bouffe n'est toujours pas distribuée ouais mais j'ai des réseaux de drones qui sont en panne aussi c'est ça le problème j'ai des réseaux de drones en panne ça va être un problème là et dites moi vous allez chercher la bouffe il se rend à la ferme hydroponique c'est pas ça que je veux je veux peut-être chercher la bouffe ouais je pense que c'est ça qu'ils vont faire voilà ils se rendent à dépôt de nourriture parfait il faudrait mettre de la nourriture ici parce que là c'est-à-dire que je vois pas mes colons je vois pas mes colons enfin mais j'essaie de voir si la nourriture est bien distribuée s'ils réservent 3, 6 sur 4 et là c'est là que c'est pas c'est là que c'est ouais manque de nourriture c'est là que ça va pas comment je peux faire les deux sont pris en compte oui les deux sont pris en compte là c'est bon ils sont revenus je décharge les drones ok donc il faudrait que j'arrive à englober cette zone là c'est ça qui est problématique c'est que là ici ça vient pas mettre la nourriture comment je peux faire pour ordonner à mes drones là ici je vois deux drones avec de la bouffe ils seront un dépôt universel mais lequel la vache c'est vachement encombré ici c'est pas que je construise d'autres décharges j'ai plus de place ah d'accord dépôt universel ici parce que oui c'est bon parfait ils font la liaison d'accord je pensais qu'ils allaient la faire avec ce dépôt mais ils vont faire la liaison avec celui-ci ok c'est bien le jeu est quand même bien fichu les IA se comportent vraiment de bonne manière parce que de la bonne manière parce qu'ils vont chercher la nourriture dont le dôme a besoin etc je sais pas comment c'est géré ça mais c'est bien fichu je suis pas obligé de le faire à la main voilà ça y est première distribution de nourriture il y a toujours 17 collants affamés ça y est la bouffe arrive bon on a résolu temporairement le problème de bouffe mais je peux pas avancer dans ces conditions c'est terrible je sais pas comment faire j'arrive pas à avancer j'arrive pas à avancer je suis trop pris par les problèmes en fait du quotidien et c'est vraiment ça et du coup j'espère que l'arrivée de nouveaux collants va résoudre ce problème que je vais pouvoir booster la production de mes usines donc ça du coup j'ai plus besoin que ce soit en priorité haute donc on va fabriquer des pièces électroniques en priorité haute voilà il me faut un max de personnes y compris l'après-midi allez les gens faut venir bosser à l'usine électronique j'ai besoin de pièces électroniques pour tout le reste pour tout le reste voilà même pour ça là tout est arrêté là parce que j'ai un réseau de drones qui est en panne c'est pas possible ça aussi je produis plus assez d'eau là ça par contre je peux le faire ah mais non ah oui d'accord oui j'ai des pièces détachées le problème c'est que voilà il me faut des pièces détachées que je ne peux pas produire parce qu'elle est en panne parce qu'il me manque des pièces électroniques j'y arrive plus j'y arrive plus j'ai même pas de stock là je regarde si j'ai du stock mais non j'ai pas de stock non j'ai pas de stock bon alors là je vais mettre aussi priorité haute sur la production de pièces détachées pour qu'il y ait au moins pour qu'il y ait plus de personnes ici mais pfff pourquoi il me dit que ah oui d'accord c'est plus couvert par les drones comment ça se fait non mon commandant qui a connu une défaillance à cause de la tempête de poussière vous déconnez les mecs comment je fais pour te préparer il s'auto-répare il s'auto-répare ouf heureusement les torpillons de poussière sont pas très violents ça a pas fait plus de dégâts que ça enfin j'ai quand même des dégâts ici oh la vache je suis à moins 21 oh l'eau n'est plus distribuée non oh non j'ai un mort dans la colonie vous déconnez j'ai un mort dans la colonie qui c'est qui est mort je peux pas voir oh putain mais si c'est une survie qui tombe en panne non non bah oui c'est ça en fait ça me dit que oui oui forcément c'est plus géré par les drones alerte alerte oh il faut que j'arrête l'épisode allez on va faire un cliffhanger j'arrête l'épisode ici petite sauvegarde je sais c'est dégueulasse de ma part mais c'est comme ça je suis obligé d'arrêter bon c'est la panique au dôme là il faut absolument que je trouve un moyen de réparer mes drones oh non mais c'est la folie et j'ai mes nouveaux colons qui vont débarquer je sais pas comment je vais faire ça va être chaud la prochaine partie va être chaude bref j'espère que ça vous plaît si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire et à vous abonner si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la cloche ensuite pour avoir les notifications des prochains épisodes et je vous retrouve très vite pour la suite je peux pas laisser mes colons comme ça c'est pas invisible ils vont tous mourir au secours au secours allez je sauvegarde hop et je vous dis à très bientôt merci encore à tous ciao tout le monde merci à tous merci à tous merci à tous